Entre nous, l'égalité peut-elle s'imposer ? Sommes-nous différents mais complémentaires ? Parité, diversité ? Pourquoi l'égalité ne pourrait-elle pas se faire qu'au nom d'autre chose que la plus-value qu'elle apporterait ? On en parle aujourd'hui avec notre invitée, la politologue Réjeanne Sénac, directrice de recherche au Cevipof, enseignante à Sciences Po, membre du comité de pilotage du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, qui répond au doux nom de présage. Après l'égalité sous condition, en 2015, elle revient avec l'égalité sans condition, rue de l'Échiquier. C'est le nom de la maison d'édition et l'ouvrage vient de sortir. Bonjour à vous Réjeanne Sénac. Bonjour. Sous, sans, il était temps de passer à l'étape d'après. Est-ce que le mouvement MeToo, pour vous, a révélé qu'un palier important a été ou devait encore être franchi ? D'où le passage du sous au sans condition concernant l'égalité. Alors, le premier ouvrage au presse de Sciences Po, l'égalité sous condition, est donné à voir un diagnostic qui est encore aujourd'hui celui plutôt d'une cartographie de la complémentarité entre les femmes et les hommes dans la société française. Pour le dire de manière plus claire, on est encore dans des logiques d'inégalité, c'est-à-dire de différence injustifiée entre les femmes et les hommes. Donc, dans le passage de l'égalité sous condition à l'égalité sans condition, on peut voir en effet une volonté de passer du diagnostic des inégalités, mais aussi du diagnostic, comme on l'a entendu dans l'extrait, de la justification de l'inclusion des femmes, des personnes racisées, de tous ceux qui n'ont pas été inclus historiquement et théoriquement dans notre fraternité républicaine. Donc, cette justification sous condition de plus-value. Donc, le sous condition, il disait tout cela, il disait à la fois un état des lieux, mais aussi une logique de justification qui rejoue la singularité des femmes en particulier. Et le sans condition, il donne un horizon qui serait celui d'une égalité libérée de toute cette histoire de la complémentarité. Alors, les mots qu'on entendait en ouverture, c'était ceux de Mémona Interman qui disaient « La diversité, c'est bon pour le business. Quel est le danger pour vous, Régen Sénac, à trop insister sur nos singularités ? » Alors, c'est un danger de moderniser une histoire qui n'est pas celle de l'égalité. C'est toujours difficile de faire ce diagnostic que nos héritages sont à la fois complexes et pas exemplaires, d'autant plus dans un pays qui se proclame être celui des droits de l'homme et de l'égalité. Mais donc, la tentation est très grande de rejouer le même logiciel, qui est celui de la complémentarité, en inversant. C'est-à-dire qu'on a exclu les femmes, en particulier, mais aussi les personnes racisées, de l'égalité de droit, de l'application des principes de liberté et d'égalité, en particulier le droit de vote, d'éligibilité, le droit de contracter, au nom de leur moins-value. Voilà, on peut donner l'exemple. C'était pareil. Avant que les femmes aient le droit de vote en France, on ne leur accordait pas, parce qu'on pensait qu'elles allaient voter comme leur mari ou être influencées par le prêtre. C'était toute cette idée qu'elles n'avaient pas un libre arbitre sur leur choix politique. Et en ce sens-là aussi, c'était une parmi les arguments qui étaient donnés pour ne pas leur accorder le droit de vote. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas perçues comme autonomes. Elles étaient renvoyées à de la nature et non pas à la capacité de prendre la distance, justement, vis-à-vis de leur mission, de leur vocation dite naturelle, en particulier d'être maire, soyons explicites. Donc, de la même personne, de la même manière que pour le racisme, le sexisme est fondé sur une naturalisation d'une singularité qui rend incompatible avec l'exercice de la raison. Donc, on voit bien que là, on est dans une forme d'assignation à de la moins-value, historiquement et théoriquement. Et la tentation aujourd'hui, même si on peut s'y laisser prendre avec cette idée que la fin justifiait les moyens, qu'en période de crise, il est plus facile d'être audible en montrant que c'est rentable, tout choix d'arbitrage ou de politique publique. Mais quand on prend cette distance un peu historique et théorique, que vous avez rappelé, on se dit, mais en fait, on rejoue quelque chose, on rejoue cette assignation à la différence, à la singularité indépassable, qui a justifié l'exclusion. Et maintenant, on s'en sert pour justifier l'inclusion. Est-ce que là-dedans, ça ne serait pas une manière de ne pas se confronter vraiment à ce que serait l'égalité et de reproduire une forme d'inégalité ? Puisque si on démontre que c'est rentable de discriminer ou de ne pas les inclure, que fera-t-on ? Et puis, même dans le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire qu'on démontre que c'est rentable, ça veut dire que ce n'est rentable qu'à condition que les femmes restent des femmes, avec tous les stéréotypes que cela inclut, qu'elles apportent autre chose, et de la même manière pour les personnes dites issues de la diversité, c'est-à-dire postcoloniales ou racisées. Donc on voit bien là qu'il y a une forme de paradoxe à d'un côté revendiquer l'égalité comme une forme de politiquement correcte, et en même temps de le conditionner à la reproduction de la complémentarité. Voilà, c'est l'espèce de tentation de la plus-value, et on peut poursuivre l'exemple après celui de la moins-value dans le monde politique. C'est un des arguments qui avait été mis en avant au moment des débats sur la parité en politique, à la fin des années 90, l'apport des femmes au débat public, l'importance d'avoir des élus par leur expérience, forcément différente, puisqu'elles ont été mères que celles des hommes, par leur sensibilité aussi, sur le fait qu'elles seraient plus concernées par certaines thématiques auxquelles elles les porteraient mieux, c'était le cas aussi, vous l'évoquiez, pour les personnes racisées. Les mêmes arguments ont été utilisés dans le domaine économique, ça l'est encore d'ailleurs quand sont évoqués le coût des discriminations à l'embauche. Là aussi on fait une différenciation des discriminations des femmes, par exemple, à l'embauche. C'est typiquement le type d'exemple de plus-value ou de moins-value qu'on met en avant pour justifier le besoin d'égalité. Alors c'est intéressant parce que vous voyez bien que là on glisse en réalité du registre politique au registre économique. Dans une période qui est une période où on confond souvent la politique et la gestion, c'est tout à fait compréhensible et tout à fait tentant. Il y avait eu un rapport de France Stratégie en particulier sur le coût économique, la discrimination, où on voyait qu'il était traité la question de combien ça rapporterait de ne pas avoir de discrimination dans l'embauche justement, à la fois des femmes et des personnes, alors qui n'étaient pas qualifiées de racisées, mais provenant d'Afrique ou des dom-toms. Donc ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on pose cette question du coût ou du bénéfice de l'inclusion, de l'application de ce principe qui est censé être un principe premier d'égalité, que pour celles et ceux qui ont été exclus de l'application de ce principe de manière inaugurale. Donc je pense qu'il est nécessaire de comprendre ce que ça signifie en termes de reproduction. Et d'ailleurs la question avait été posée à propos de la crise financière, c'était au forum Women in the World en 2012, à Christine Lagarde, première directrice du FMI. On écoute sa réponse. Je sais qu'on vous a déjà posé cette question, mais je pense qu'il peut être intéressant de la reposer ce soir. En tant que femme, pensez-vous que la crise financière aurait pu ne pas du tout avoir lieu s'il y avait eu plus de femmes dans des postes à responsabilité dans les banques ? J'ai dit, et cela a souvent été répété, que si les Man Brothers avaient été les Man Sisters... Bien joué. Et j'aimerais nuancer cette phrase. Nous sommes rassemblés ici pour la journée internationale des femmes. Si les Man Brothers avaient été un peu plus les Man Sisters and Brothers... Vous voyez, je fais une concession. Nous n'aurions pas eu à faire face à un tel degré de tragédie. Et je pense que beaucoup d'études ont été faites aujourd'hui qui montrent ce que le niveau de testostérone peut produire dans une pièce donnée quand on fait de la spéculation boursière. Alors vous faites fi de ces études, Régène Sénin ? Ah non, je n'en fais pas fi, je les trouve tout à fait révélatrices. Elle fait en particulier référence à une étude qui a été faite par Coat et Herbert sur un échantillon pas du tout représentatif et minuscule de traders à la City de Londres. Moins de 20, si je ne me trompe pas. Sur le digital ratio, c'est-à-dire la différence de longueur entre l'index et l'annulaire, qui est censée donner des indications sur le taux de testostérone. Elle en parle. Et l'idée que ceux qui avaient normalement le taux de testostérone le plus élevé étaient aussi ceux qui prenaient le plus de risques. Donc là, on voit qu'on est dans une justification qui est néo-essentialiste, c'est-à-dire qui est vraiment liée à des déterminismes biologiques. Donc c'est clairement du sexisme bienveillant. Cette étude d'ailleurs a été très critiquée par des économistes, mais par des sociologues, des anthropologues, en montrant qu'en fait, ce qui fait qu'on prend moins de risques ou plus de risques, c'est avant tout la socialisation, l'éducation, à avoir confiance en soi et à se considérer comme étant légitimement en position de prendre des risques ou de ne pas en prendre. Donc en fait, ça révèle juste la structuration de la société en dominant et dominé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette étude a non seulement été beaucoup discutée d'un point de vue académique, elle a eu une place aussi d'un « nature », donc il y a une légitimité à ce genre de parole, même si scientifiquement c'est assez peu fondé. Et puis ça a été repris par les acteurs et les actrices politiques, donc Christine Lagarde ou institutionnelle. Donc pour moi, ça dit encore aujourd'hui qu'on est, malgré l'illusion du consensus sur l'égalité femmes-hommes, dans un modèle qui est encore très fortement ancré dans cette idée que les femmes et les hommes auraient des aptitudes, des qualités, mais quand on a des qualités, on a toujours aussi les défauts, il ne faut pas être naïf, différentes et différents. Donc je trouve que c'est assez déconcertant, et en même temps c'est assez éclairant sur l'art où on en est et pourquoi encore aujourd'hui on est avec une orientation des filles et des garçons aussi caricaturale entre les filières santé, care d'un côté, les filières industrie et puis décision de l'autre. Et on voit bien que c'est vraiment lié à cette fiction de la complémentarité qui est revalidée sans arrêt par à la fois l'éducation dans la famille, les médias, ce genre de jeu. Et d'ailleurs on lui dit bien joué, ben oui bien joué, elle revalide, elle remet du fioul dans ce modèle-là, sans voir même le problème. Donc par les femmes eux-mêmes, parce que ce n'est pas le procès des hommes simplement qui est fait ici aussi. Beaucoup de femmes valident elles-mêmes ce type de stéréotypes aussi. Tout à fait, et d'ailleurs c'est des stéréotypes qui si on n'y réfléchit pas à cinq fois peuvent apparaître comme plutôt à la fois bienveillants et stratégiques. Moi je ne crois absolument pas à l'essentialisme stratégique, je crois qu'en réalité c'est toujours un renvoi aux inégalités, à la symétrie, mais il est certain que c'est une tentation qui est très grande. Sexisme bienveillant, c'est le qualificatif que vous emploieriez aussi pour parler ou qualifier ces mots d'Emmanuel Macron tenus le 8 mars l'an passé, « La vraie altérité pour un homme, c'est la femme ». Là encore, il fait de l'altérité, de la différence, un argument pour vous de vendre de l'égalité une plus-value, une vision différentialiste que de marquer le coup de l'altérité ? Oui, alors c'est du Beauvoir, quand elle dit « c'est l'altérité absolue », c'est la symétrie. On reste dans ce modèle qui, sous des masques de modernité, est en réalité une injonction et une assignation à la complémentarité, et donc à l'inégalité. Donc on voit qu'on habite et on vit un moment étrange et ambivalent, où à la fois il est moderne de se revendiquer féministe, et dans le même mouvement, on met dans ce terme une modernisation, une actualisation en réalité d'une conception, qui est une conception très ancienne et très conservatrice, de la complémentarité, mais cette fois-ci incluante. L'égalité sans condition, osons nous imaginer et être semblables. Voilà le titre de cet essai qui paraît rude l'échiquier, un essai pour détricoter aussi les trois clés d'entrée républicaine, celle de la devise liberté, égalité, fraternité. Fraternité, qu'est-ce qui vous gêne dans ce terme ? Alors ce qui me gêne, c'est qu'on ne voit pas que c'est un terme qui dit l'exclusion, qui dit la communauté politique, alors qui est fondamentale, puisque dans la devise liberté, égalité, fraternité, ce troisième terme dit le qui du politique, c'est-à-dire à qui on a appliqué, on applique légitimement les principes de liberté et d'égalité. Si la devise était liberté, égalité, sororité, je ne doute pas qu'il serait aisé de comprendre que ce terme-là dit une communauté exclusive et donc excluante. Moi, je trouve ça tout à fait révélateur que l'on n'ait encore à se justifier de mettre le doigt sur ce butoir de pensée qui est de ne pas voir qu'historiquement, théoriquement, et encore aujourd'hui, la fraternité dit l'exclusion et non l'inclusion. Non, mais les mots auront une histoire et ce mot de fraternité en a une aussi assez longue, héritage des Lumières, invoquée pendant la Révolution, inscrite dans la Constitution. Dans le fin mot de l'info, l'ancien chroniqueur d'Europe 1, Raphaël Enthoven revenait sur ce slogan féministe employé, liberté, égalité, sororité, soulignant l'absence d'équivalent féminin à la fraternité puisque les femmes n'en sont pas exclues. Ce qui distingue sororité de fraternité, ce n'est pas le genre, c'est l'intention. C'est-à-dire ? Le mot de sororité, Patrick, s'applique à toute minorité qui, en réaction à une tutelle, imaginaire ou réelle, éprouve son appartenance comme une valeur en soi et privilégie les siens sur les autres. On pourrait même appliquer à la rigueur le mot de sororité au groupe d'hommes qui se retrouvent entre eux au cri de « respecter mon pénis ». L'essentiel est de se retrouver entre semblables et d'éprouver la solidarité palpable qui unit les gens de la même famille. En fait, le remplacement de fraternité par sororité n'aurait pas seulement pour effet de féminiser et d'en les dire la devise de la République, mais surtout de la communautariser. En s'offrant comme le reflet et l'antidote à la machiste fraternité, « La sororité qui n'est ni républicaine, ni démocrate, ni féministe, ni égalitaire, fait descendre la fraternité au niveau qui est le sien, celui de la défense d'un groupe ou d'un clan. » Le fin mot de l'info. « La sororité est à la fraternité ce qu'un club est à une nation. » En les dire communautarisés, nous dit Raphaël Enthoven, qu'est-ce qui vous empêche, vous, Régène Sénac, de croire à la bonne foi d'une fraternité inclusive ? Tout. L'épreuve. Ce que j'entends, moi, dans cette chronique de Raphaël Enthoven, c'est la croyance en une égalité ou à une fraternité neutre contre l'épreuve. Pour moi, ça, c'est de l'idéologie, c'est de la croyance. Que nous dit l'histoire ? L'histoire nous dit que la fraternité, sous découvert d'universalisme et de neutralité, a exclu et a justifié l'exclusion de ces non-frères, que sont les femmes et les racisées, au motif, justement, d'une égalité qui donne à chacun sa place. Et que la place des femmes était, comme il explique encore aujourd'hui, du côté de la particularité, de la singularité, du communautarisme, des intérêts particuliers contre l'intérêt général. Donc, pour moi, cette chronique-là, qui passe à une heure de grande écoute, sur une chaîne nationale, dit que nous en sommes encore là et que nous n'avons pas dépassé ce logiciel. Mais nous en sommes encore là et la langue en est encore là. C'est une fraternité dans le sens aussi de fratrie, fille, garçon, le masculin qui l'emporte sur le féminin, dans une logique de neutralité. Et c'est vrai que si on remplace fraternité par sororité, c'est l'autre moitié de l'humanité qu'on aurait le sentiment de renvoyer à l'invisibilité. Du coup, par quoi il faudrait remplacer ce terme-là pour vous ? Et surtout, est-ce qu'il y a un mot, aujourd'hui, qui existe pour réconcilier fraternité et sororité ? Alors, le fait que ça nous choque et qu'on voit que ça serait exclusif d'utiliser le terme de sororité, je pense que c'est didactique. Et les mouvements des féministes, c'est dire ça, c'est dire cette asymétrie. Et en effet, l'enjeu, il n'est pas de renverser les dominations. Il est d'arriver à se penser dans nos singularités individuelles et non pas dans des injonctions de groupes stigmatisantes et discriminantes pour porter réellement l'égalité, l'émancipation à égalité. Donc, l'alternative, ça serait soit, si on reste sur une logique d'analogie familiale, qui en soi pose question, fraternité, sororité, c'est cette idée qu'on fait communauté par analogie avec les liens du sang et les liens de la famille. Donc, si on reste dans cette logique-là, ça serait Adelph, qui vient d'une racine grecque, qui serait l'idée qu'on se reconnaît comme enfant, quel que soit de la même patrie, matrie. Donc là, quel que soit notre sexe, on voit bien qu'on a du mal à dépasser la dimension sexuée et genrée de nos mots, et sexiste. Et puis, si on veut en sortir de cette analogie familiale, et moi, je serais, pour qu'on arrive à enfin s'en sortir, on pourrait parler tout simplement de solidarité, et d'assumer que se reconnaître comme des égaux, au-delà de nos distinctions individuelles, c'est se reconnaître et être en position d'être tout et tous solidaires les uns avec les autres. Voilà, le terme de solidarité à ma préférence, écriviez-vous déjà en 2017 dans les non-frères au pays de l'égalité, dans la mesure où il permet de sortir de l'analogie familiale et de ce qu'elle charrie, comme attachement à un entre-soi associé à une ressemblance héritée et non imaginée. La fraternité, une cécité au cœur de la narration républicaine, égalitaire. Il y a cet héritage des Lumières, qui n'est peut-être pas aussi exemplaire qu'il en a l'air de ce que vous nous dites, Réjane Sénac. Comment repenser aussi ce mot de solidarité, si on choisit de prendre celui-ci aujourd'hui ? La fraternité, c'est quelque chose qu'on emploie beaucoup, notamment sur la crise des migrants, dans cette idée d'accueillir l'autre avec fraternité, avec solidarité. C'est dans ce sens-là aussi que vous entendez, vous, cette solidarité ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je trouve assez paradoxal, et ça montre comment on a du mal à se sortir de nos héritages, qu'on parle souvent de délits de fraternité, en particulier pour la solidarité envers les migrants. Donc je trouve qu'il est temps d'arriver à assumer que ce qui est porté ainsi, c'est un dépassement des frontières familiales ou justement des frontières de ressemblance. C'est arriver, et je trouve cette expression d'Arendt très belle, arriver à s'imaginer comme des semblables, c'est-à-dire arriver à considérer que ce qui fait de nous des êtres humains, c'est de voir en l'autre et en soi un et une semblable. Et je trouve que le terme de fraternité est pour le moins paradoxal dans cet horizon. Avec nous jusqu'à 13h30, la politologue Réjeanne Sénac, à l'occasion de l'apparition de son nouvel essai, c'est l'égalité sans condition, c'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Et 13h16 sur France Culture. France Culture La Grande Table Olivier Gesbert Voyons ce qu'il faudrait peut-être privilégier ou supprimer. Supprimer, est-ce qu'il faudrait supprimer les catégories ? C'est à la une de l'Obs cette semaine un grand dossier consacré à la révolution du genre, femmes, hommes, et si on supprimait les assignations de genre ? Apparemment une question qui fait de plus en plus débat, notamment du côté des jeunes générations, cette question identitaire de savoir à quel genre on appartient. Est-ce que vous seriez pour vous, Réjeanne Sénac, pour simplifier le problème, supprimer les catégories de genre ? Alors là, je trouve que Derrida est très intéressant, parce qu'il nous dit qu'on est face à un dilemme. Pour arriver à dépasser les catégories de la domination, il faut dans un premier temps se les réapproprier. Et très concrètement, si on prend le cas du fait qu'on est assigné à être identifié comme fille ou garçon, et pour moi, très clairement, c'est une forme de fiction politique et sociale, puisque notre identité biologique est beaucoup plus complexe, il y a de nombreux travaux là-dessus. Donc l'horizon, ça serait d'être associé au fait d'être un être humain, avec toute la complexité que ça implique. Dans le même mouvement, nous avons été construits historiquement, et d'un point de vue d'état civil, comme des femmes et des hommes dans la société, ce qui a engendré des traitements inégalitaires. Et donc la difficulté, si on enlève aujourd'hui, alors qu'on est construit de cet héritage-là, ces catégories, c'est qu'on n'arrive pas forcément à dénouer tous ces héritages-là. Donc moi, je serais plutôt, pour que l'on commence par multiplier les stris identitaires, donc on rajoute une catégorie, comme ça a été le cas dans de nombreux pays, ce qui permettrait, donc une catégorie qu'on pourrait qualifier de neutre, ou de non-binaire, alors autre, j'aime pas trop, parce qu'il y a toujours cette idée qu'il y a une altérité et une norme, ce qui permettrait de continuer quand même à objectiver les inégalités. On l'a fait d'ailleurs, nous on a fait un travail avec Jeannine Mossus-Lavaud, où on a intégré cette possibilité, dans l'enquête préélectorale du Cévi-Pof, de se positionner autrement qu'à travers cette dichotomie qui est en train des assignations. Et donc, faire d'abord une augmentation de choix, et puis bien sûr, pour que l'horizon soit le dépassement, alors ça permettrait de continuer, par exemple, à porter des actions positives, pour remettre en cause les inégalités héritées. Donc, bien entendu, l'enjeu, il est d'arriver à faire exploser ces catégories de la domination, aussi bien les catégories sexistes et sexuées que les catégories racialistes et racistes. Mais je pense que dans un premier temps, ça serait peut-être naïf de les remettre en cause totalement, sans travailler sur du court-moyen terme à leur déconstruction. Alors la question qui se pose pour les identités individuelles peut se poser aussi pour les espaces publics ou privés, et notamment sur la question de la mixité ou de la non-mixité de certains lieux de réunion ou de rencontre. En novembre dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait annoncé son souhait de porter plainte pour diffamation à l'encontre de Sud Éducation 93, qui avait prévu d'organiser des ateliers de formation en non-mixité destinés aux enseignants. Il s'en expliquait, Jean-Michel Blanquer, devant les députés. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est l'article 1er de la déclaration du 26 août 1789, qui, je pense, est à l'origine de l'engagement de tous les membres de cette Assemblée. C'est aussi ce que professe notre institution scolaire, et tout ce qui met en cause ce fondement de notre République, de notre histoire républicaine, est évidemment très grave. J'ai évidemment pris connaissance avec beaucoup de tristesse de ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire de cette initiative prise par un syndicat d'organiser ces ateliers qualifiés, j'ouvre les guillemets, de non-racialisés, et de racialisés aussi, d'ailleurs. Je ferme les guillemets. L'expression même utilisée est absolument scandaleuse. Elle ne peut pas avoir sa place dans l'éducation nationale. On parle de non-mixité raciale, on parle de blanchité, on parle de racisé. C'est-à-dire les mots les plus épouvantables du vocabulaire politique sont utilisés au nom, au soi-disant, de l'antiracisme, alors qu'en fait, ils véhiculent évidemment un racisme. C'est pourquoi, puisque ce syndicat a décidé de parler aussi de racisme d'État, que j'ai décidé de porter plainte pour diffamation à l'encontre de Sud Éducation 93, je porterai ces faits à la connaissance du procureur de la République pour qu'il donne les suites nécessaires. Je pense que nous devons avoir l'unanimité de la représentation nationale contre cette vision de l'homme. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Derrière la bataille des mots, il y a la bataille des idées, et on l'entend à travers cette énoncée de Jean-Michel Blanquer et Jeanne Sénac pour rétablir l'équilibre. S'il ne faut pas différencier, est-ce qu'il faut pour autant privilégier des espaces de débat non mixte ? Puisque c'est l'exemple que nous donnait récemment l'actualité. Alors je trouve ces prises de position qui ont été nombreuses, et pas uniquement sur le cas des ateliers non mixtes de Sud, mais aussi pour un festival de Nian de Saint-Pau, donc féministe intersectionnelle, je trouve que c'est tout à fait révélateur, ces réactions très violentes, qui à la fois occultent les rapports de domination et qui font des renversements de responsabilités. Ce qui serait horrible, ça serait d'avoir des ateliers ou des moments de non mixité politique et non d'avoir une reproduction des inégalités. Donc moi ce que je trouve intéressant dans ce débat, c'est qu'on voit bien qu'il y a une cristallisation sur le comment, sur les instruments d'émancipation, alors que ce qui est en jeu là, c'est qui doit s'émanciper de quoi, et je crois que très clairement, il y a une forme de condescendance et de déni d'inégalité et d'asymétrie dans ces leçons qui sont données sur savoir comment est-ce qu'on est en légitimité ou il est décent de s'émanciper ou pas. Moi je trouve qu'il est tout à fait important et c'est pas du tout nouveau la non mixité politique. Les féministes l'ont utilisé en particulier en France dans les années 70. Ça a existé dans de nombreux pays. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'à un moment donné, les dés sont tellement pipés, la parole et la légitimité de ceux qui sont en position d'être discriminés et dominés sont tellement ancrés et enserrés dans des rapports de domination qu'avoir des moments où ceux qui subissent, ceux qui vivent, et là c'est pas être en position de victime, c'est objectivement ce qui se passe, et les chiffres le montrent, ceux qui subissent des discriminations soient en liberté de définir eux-mêmes leur modalité d'émancipation, leurs enjeux et le cadre de leur lutte. C'est juste logique et légitime. Donc moi je trouve ça assez intéressant, le déni que l'on fait à ceux qui subissent des discriminations de se défendre et que l'on renverse la responsabilité en disant que c'est eux qui sont racistes ou c'est elles qui sont sexistes. Mais comment on va oser imaginer et être semblable pour reprendre vos mots si on pratique la séparation ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on est dans une société où le communautarisme majoritaire ne fait pas scandale, où quand les hommes sont en position, et on le voit dans de nombreuses photos, et la barbe d'ailleurs fait des actions, des événements pour montrer que le nombre de tribunes qui sont exclusivement composées d'hommes quand on est dans des enjeux de pouvoir, des instances de pouvoir, et souvent des hommes blancs, disons les choses, non racisés, plutôt bien sûr là de catégorie sociale favorisée. Donc ça c'est la normalité aujourd'hui encore en France. Et on le voit bien, on n'a jamais eu d'hommes de femmes chef d'État, une fois chef de gouvernement, jamais de femmes à la tête de Parlement, on voit bien ce qu'il en est à la tête des entreprises, en particulier des entreprises du CAC 40. Donc, pour renverser cet état de fait, le fait de porter, Nancy Fraser l'analyse bien, de porter des moments qui sont des moments nécessaires, mais qui sont des moments stratégiques, et qui ne sont pas une fin en soi, puisque l'enjeu il est en effet, d'arriver à s'imaginer comme des semblables, mais pour ça, il est nécessaire de voir que pour l'instant, nous ne le sommes pas, et que donc pour arriver à le devenir, il est nécessaire d'avoir ces moments de réflexion, ces moments d'entre-soi, pour arriver à ne plus être dans des logiques de soumission, mais dans une logique de réelle émancipation pour toutes et tous. Alors, il y a un autre outil, selon vous, pour y parvenir, c'est le droit. Quand êtes-vous favorable à une intervention du droit, et dans quelle situation, parce que c'est aussi un point que vous abordez, le droit devient pour vous hors la loi ? Alors, le droit, son usage est en effet paradoxal, puisque le droit a longtemps été, et la force autorisée, et a souvent habillé l'ordre public et la neutralité, en réalité, de ce qui est le pouvoir des dominants sur les dominés. Donc, l'enjeu pour moi du droit, c'est d'en faire une arme d'égalité. Ce que l'on observe, malheureusement, c'est que lorsque le droit, c'est-à-dire ce qui dit, ce qu'on considère comme étant juste, pour l'intérêt général, lorsque le droit dit la déconstruction et est un outil de déconstruction des inégalités, en particulier des inégalités femmes-hommes, il perd un de ses piliers fondamentaux, qui est celui de la sanction. C'est-à-dire, le droit, c'est la norme, au sens de ce que l'on dit, ce que l'on considère comme juste, avec ce moyen d'application, qui est celui de la sanction légitime, par la violence publique, la violence de l'État. Mais ce qu'on voit, on l'a vu pour l'égalité salariale, c'est tout à fait révélateur. L'égalité salariale, elle est dans le code du travail français depuis 1972. Il y a eu différentes lois, en particulier la loi d'Itroudi de 83, puis la loi Génison de 2001, puis la loi Ameline de 2006. Et malgré tout ça, on voit bien qu'on en est encore aujourd'hui à avoir un quart de salaire en moins pour les femmes et un niveau de discrimination à peu près autour de 10%. Donc la nouvelle mesure introduite dans la loi du 5 septembre 2018, qui oblige une partie des entreprises à publier un index d'égalité salariale, ça c'est une plutôt bonne avancée, c'est une bonne intervention du droit ? Alors c'est l'incarnation du droit hors la loi. Pourquoi ? Parce que cet index, il va mettre ensemble des contraintes légales, en particulier l'égalité salariale, qui est légale depuis presque 50 ans, donc c'est un modernisme tout relatif, et puis des choses qui sont de l'ordre de la bonne volonté, comme le rapport à la promotion, en tout cas qui ne sont pas de l'ordre de la contrainte légale, et on ne va pas être sanctionnable, et si on est sanctionné, c'est dans 3 ans, donc vous voyez le rapport à la sanction, il est quand même tout à fait doux, et on ne va pas être sanctionnable si on arrive à 75 points sur 100, en mélangeant plusieurs critères. Donc là pour moi, c'est vraiment une dépolitisation et une forme de mépris du rôle du droit, alors que le principe d'égalité est censé être premier et censé être ce qui nous constitue. On va se servir en particulier de l'égalité femmes-hommes comme une bannière pour porter, soi-disant, la fierté d'une identité nationale ouverte, égalitaire, mais on va s'en servir pour stigmatiser des populations que l'on juge être des populations indésirables. On va être très exigeants et on les voit autour des débats toujours réitérés, en particulier sur le voile. Par contre, en ce qui concerne les moyens que l'on se donne pour appliquer ce principe, en particulier dans le droit du travail, mais pas seulement, là on voit bien qu'on est beaucoup moins exigeants, voire qu'on se trouve toutes les excuses et toutes les russes pour ne pas l'appliquer. De la même manière, je suis très heureuse que l'égalité femmes-hommes soit la grande cause nationale, mais quels sont les moyens derrière ? Et vous pratiquez l'écriture inclusive dans cet essai l'égalité sans condition. Le défi du topé réaliste à relever est celui de donner à toutes et toutes tous et tout. Bon, ce n'est pas facile. Échec, la possibilité d'être reconnue et de vivre comme un, une semblable sans que la pluralité humaine ne se décline en singularisation aliénante. Merci beaucoup à vous, Réjeanne Sénac, d'être passée autour de cette grande table. de la France. Merci.